Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de relation. Prenons-le avec un exemple. Considérons donc l'ensemble A qui comporte les éléments 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et l'ensemble B qui comporte les éléments 2, 3, 4, 5. Et nous allons définir la relation qui va de l'ensemble A vers l'ensemble B telle que x est en relation avec y si et seulement si x est un multiple de y. Autrement dit, dans cette relation qu'on définit, x appartient à l'ensemble A qui est l'ensemble de départ, y appartient à l'ensemble B qui est l'ensemble d'arrivée. Donc, on a défini, en fait, techniquement une relation avec trois éléments. R est égal à l'ensemble A tout d'abord, ensuite l'ensemble B. Donc, il y a bien entendu un ordre dans tout ça, on définit un triplet. A, B et enfin un élément qui est l'ensemble G, pardon, l'ensemble G qui est le graphe. Le graphe, c'est l'ensemble des couples qui sont en relation, c'est-à-dire tel que x est en relation avec y. Donc, 4 est en relation avec 2, puisque 4 est un multiple de 2. 4 n'est pas en relation avec 3. 4 est en relation avec 4. 5 est lui en relation avec 5, uniquement. Je vous laisse chercher les autres et relancer la vidéo. Voici les couples. Notons que 7 n'est en relation avec aucun élément de l'ensemble d'arrivée. Nous pouvons représenter graphiquement cette relation en utilisant ce qu'on appelle un diagramme sagittal. Donc, à gauche, je place les éléments de l'ensemble A. Je rappelle qu'il s'agit de l'ensemble de départ. À droite, on va mettre les éléments de l'ensemble B, à savoir l'ensemble d'arrivée. Et on va mettre une flèche entre les éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Donc, 4, on l'a dit, est en relation avec 2. Puis, 4 est en relation avec 4. Là aussi, je vous laisse compléter vous-même ce diagramme sagittal, puis relancer la vidéo. L'origine grecque ou latine, je ne sais plus, du mot sagittal, c'est flèche. C'est pour ça qu'on appelle ce diagramme un diagramme sagittal. Voici les éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Là aussi, observons peut-être que 7 n'est en relation avec aucun élément, que 9 est en relation avec un seul élément, comme 5, que par contre 4, 6, 8, 10 sont en relation avec plusieurs éléments. Alors, en termes d'écriture, définition, on a ici, dans l'ensemble d'arrivée, ce qu'on appelle une image. Donc, 2 est l'image de 4, 6, 8 et 10. 5 est l'image de 5 et 10, par exemple. Et les éléments de l'ensemble de départ, lorsqu'ils ont une image, s'appellent une préimage. 4, par exemple, est une des préimages de 2. On peut également décrire graphiquement cette relation de manière un petit peu différente. Alors, on a ici un axe horizontal qui est l'axe des abscisses, l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on va représenter l'ensemble de départ, sur l'axe des ordonnées, l'ensemble d'arrivée. Donc, j'ai ici les éléments 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur l'axe des ordonnées, les éléments 2, 3, 4, 5. Et on va se contenter de placer un point pour les couples qui sont en relation. En l'occurrence, 4 est en relation avec 2 et avec 4. 5 est en relation avec 5, 6 est en relation avec 2 et 3, 7 n'est en relation avec personne, 8 avec 2 et 4, 9 est en relation avec 3, 10 est en relation avec 2 et 5, puisque 10 est un multiple de 2 et un multiple de 5. On retrouve ici, sur l'axe des abscisses, pardon, les pré-images. 4 est une pré-image de 2 et 4 est une pré-image de 4, 5 est une pré-image de 5. Et on retrouve sur l'axe des ordonnées les images. 5 est image de 5 et 5 est image de 10. 7 n'a aucune image et chaque élément, 2, 3, 4, 5, chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins une pré-image. Voilà, nous avons donc défini une relation par le triplet A, B, G. A, l'ensemble de départ, B, l'ensemble d'arrivée, G, le graphe avec ce lien x en relation avec y, si seulement x est un multiple de y. Les couples du graphe, alors le couple 2, 4 est le couple symétrique du couple 4, 2. Le couple 4, 4 est son propre symétrique, de même 5, 5, 2, 6 est le symétrique de 6, 2, etc. Donc, on pourrait définir ce qu'on appelle le graphe symétrique, constitué, je ne vais pas tous les écrire, des couples symétriques de 4, 4, 4, 5, 5, 2, 6, 3, 6, etc. Et définir à ce moment-là la relation réciproque qui est la relation dont l'ensemble de départ, le nouvel ensemble de départ serait B, ensemble d'arrivée A et le graphe réciproque qui est le graphe réciproque RG. Et à ce moment-là, on définit une relation réciproque par le lien y est un diviseur de x. Alors, on peut représenter cette relation réciproque dans un diagramme sagittal. Alors, il s'agirait juste de mettre 2, 3, 4, 5, ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ensemble d'arrivée et de définir 2 est en relation avec 4 puisque 2 est un diviseur de 4, 2 est en relation avec 6 puisque 2 est un diviseur de 6, etc. On peut faire pareil dans un diagramme cartésien avec les éléments 2, 3, 4, 5, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 est en relation avec 4, 2 est en relation avec 6, 2 est en relation avec 8, 2 est en relation avec 10, etc. Voilà pour cette relation réciproque. Vous pouvez prendre vous-même l'exemple 4, 1, chercher à déterminer le graphe qui est donné d'ailleurs à la page 39, puis le diagramme sagittal, puis le diagramme cartésien, et constatez que l'exemple 4, 3, 1 de la page 40 va vous donner la relation réciproque et tracer vous-même le diagramme sagittal et le diagramme cartésien. Vous pouvez passer ensuite aux exercices. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée.